Hey ! Bienvenue tout le monde. Donc ça c'est un K20 A2 avec sa boîte 6, ça c'est un 4AGE et ça c'est une balance. Et je voulais absolument en avoir le cœur net sur la vérité quant au poids de ces deux moteurs en fait. Tout simplement parce que le poids du moteur dans la Toyota MR2 c'est vraiment crucial en fait. Et j'en ai eu pour preuve que je ne sais pas si vous vous souvenez de Ichishima-san dans le K20 Face-Off. En fait quand il regarde les swaps K20, il dit au tuner en fait que normalement le moteur doit être dans l'alignement des roues en fait. Enfin que les transmissions doivent être droites et ne pas créer d'angle. Toyota avec le 4AGE dans la W11 n'a rien à secouer et ils ont le moteur tellement en avant en fait que les cardan font un angle en fait par rapport à l'axe des roues. Et ce sera exactement pareil pour le K20 d'ailleurs parce que j'ai vraiment poussé le vis pour le pousser le plus en avant possible. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fait le poids du groupe motopropulseur dans les AW11 c'est vraiment important pour garder le fun et la maniabilité que Lotus et Dan Durnay ont inoculé dans ce petit coupé quoi. Donc voilà et donc pour ce faire j'ai pris une balance de qualité allemande messieurs fabriquée en Europe. Donc normalement ça ne doit pas être trop de la merde. J'ai essayé avec d'autres balances que j'avais, j'ai essayé sur pas mal de trucs et ça correspond plutôt pas mal. Même carrément très bien. Et donc voilà. Alors ensuite je voulais vous dire que pour la pesée j'ai été impartial. Donc on a le filtre à huile d'origine pour les deux moteurs. Les deux moteurs et les deux boîtes sont vidangés. J'ai gardé jusqu'au cache thermique du collecteur d'échappement, les supports des répartiteurs d'admission. On a tout, on a un bout d'admission pour le 4 HE parce qu'il y a le débitmètre dessus donc on a besoin de ça pour que ça fonctionne. On a les faisceaux, on a tous les accessoires. Pareil pour le K20, j'ai aussi un bout de l'admission parce que dessus il y a la sonde de température d'air. J'ai vraiment gardé le maximum de trucs qui font en sorte que les moteurs fonctionnent. On a juste au récepteur d'embrayage. Et voilà. Alors il faut noter que ce moteur là, enfin ce groupe motopropulseur là a un différentiel à glissement limité. Donc un M Factory. Mais rassurez-vous, je les ai pesés, j'ai comparé. Et le M Factory est 1 kg plus lourd que celui d'origine. Sinon tout le reste d'origine. Ben voilà, il n'y a plus qu'à les peser en fait. Donc on va commencer par le K20. Le gros bébé. Alors celui-là je l'avais déjà pesé. Je l'avais déjà pesé mais je n'avais pas vidangé le moteur. C'est pour ça que j'étais un petit peu choqué. Et donc là on va enfin voir ce que la balance nous dit sur cet engin là. Alors dans le sachet en plastique en fait, c'est un bout du connecteur d'échappement que j'avais coupé. Pour voir si ça a passé. Donc il est tout remis. Comme ça on garde vraiment le poids d'origine. Donc on a le K20. Avec tous ses accessoires. Et on va enfin s'avoir. Alors, est-ce qu'on est bien en l'air ? Ouais, on est enfin en l'air. Et donc le poids final. 187,3 kg. Donc on va mettre en LBS pour nos amis. Ah non, ça c'est en newton. Et donc ça c'est en par ondes. Voilà. Et en kilos, 187,2 kg. Et il est bien levé. Il n'y a pas de... Alors maintenant, ça va être au 4 AGE. Alors vous constaterez que j'ai gardé exactement la même sangle. Pour encore plus d'impartialité. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais vraiment découvrir avec vous le résultat. Je n'ai aucune idée. Le crochet s'est barré. Je n'ai aucune idée. De combien il peut peser. Allez, c'est parti. Alors la boîte n'a pas encore décollé du sol. Je ne sais pas si j'aurais assez. Ah, je touche le plafond. Ah. Donc là déjà, on est à 175,4. Est-ce qu'on est totalement décollé ? Oui. Donc voilà. Voilà le verdict. 175 kg. Donc, voilà ce que ça nous fait en pound. Comparé au K20. Donc on a quand même quelques kilos supplémentaires pour le 2 litres Honda. Voilà. Et donc du coup, c'est là où je suis content d'avoir investi dans des amortisseurs, dans les combinés filetés. Parce que du coup, avec la précharge, tu peux quand même modifier la répartition des masses. Mais aussi, il y a de quoi l'alléger quand même le K20. Donc, rien qu'avec le collecteur d'échappement, avec la ligne aussi, la batterie, qu'on peut mettre une plus petite. Donc normalement, on devrait conserver quand même une bonne répartition des masses au final. Et voilà. Voilà. Le K20 est donc beaucoup plus lourd que le 4 HGE. Merci. 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 Merci.